... ... Paravère on faisait à peu près 5-6 km pour aller chercher aux forts dans la vallée. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Le projet PEPAPS répond à un besoin qui a été exprimé par le gouvernement du Rwanda et par les districts dans lesquels nous avons été travaillés pour connecter en fait en quelque sorte près de 200 000 personnes pour qu'ils aient accès à l'eau. Dans ce particulier projet, nous avons eu une très grande équipe qui travaillait sur les issues de la santé, les issues de la santé et la bonne utilisation de l'eau. Les autres étaient de 1933, donc c'était vraiment des toilettes qui n'étaient plus conformes et on avait peur justement qu'ils pouvaient faire des dégâts avec les petits-enfants. Le projet a construit plus de 1000 latrines écologiques, qu'on appelle des latrines écossanes, principalement dans les écoles, dans les écoles primaires. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Pour la mouvement, le faire soit ins collision. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Nous sommes intéressés par l'achat de Pepp-Apps. Pepp-Apps est un des projets qui sont vraiment bien designés. Les réseaux c'est bien mais il y a encore des centaines de kilomètres de réseaux qui manquent mais vraiment le plus grand challenge c'est pas l'argent, c'est le renforcement institutionnel pour qu'on gère les réseaux et qu'on ne doit pas les reconstruire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !